Donc on va faire un petit paramétrage sur Thunderbird, comme Christiane me l'a demandé. C'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnent les boîtes mail annexes à courrier de Windows 10. C'est toujours intéressant de savoir comment elles fonctionnent. Donc là j'ai pris Thunderbird comme son mari l'utilise. Donc là j'ai terminé l'installation et on va voir pour essayer de pointer l'ouverture des messages avec des liens internet vers un autre navigateur. Actuellement on me dit que c'est Internet Explorer. On va essayer de faire pointer sur Chrome ou Edge Web. Là c'est ça. Alors il y a les paramètres options. Options directement. Je vois bien qui Google. Je vais chercher un petit peu. savoir. Plus d'inception, deux formes à la tête. On voit bien le moteur par défaut. OK. Avec Edge. Voilà. Est-ce que tu peux vérifier le navigateur par défaut de l'ordinateur qu'il utilise ? Parce que peut-être que ça vient de ça le problème. Je viens de dire l'information. Mais en fait qu'un navigateur par défaut dans le système d'exposition est bien spécifié, donc peut-être que son navigateur par défaut, je pense qu'il doit utiliser Windows 10, navigateur web, vérifie bien que ce soit Edge, peut-être que c'est Internet Explorer. Excusez-moi, je n'ai pas mis le micro. Oui, j'avais regardé dans tous les paramètres de Thunderbird, mais je n'étais pas allé voir dans les paramètres à proprement parler de Windows directement. Donc, pour que j'aille voir, je fais un autre dessin. Peut-être que ça peut régler le problème. Oui, parce que moi, j'avais fait toutes les options sur Thunderbird. J'avais tout retourné, je n'avais rien trouvé. J'avais été voir après sur Internet. Merci, je vais aller voir. Il n'y a pas de problème ? Est-ce que tu peux essayer tout de suite ? Non, je ne peux pas, là, parce que je suis à un endroit et il est sur son ordinateur à l'autre bout de la maison. Il n'y a pas de problème. Je t'enverrai un petit message à Millenium pour te donner la confiance. Alors, pour confirmer, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu as d'autres problèmes, d'autres interrogations ? Comme tu m'as dit, à propos des cartes-mères, tu avais eu... Oui, oui, non, non. Non, mais après, bon, arriver jusqu'à faire son propre ordinateur, ça peut être compliqué. Si jamais tu as des interrogations là-dessus. Non, 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 pas d'interrogations. J'ai engrangé la connaissance en me disant, c'est bon de le savoir, parce que des fois, ça peut expliquer certaines choses et ça peut être cool, mais je n'ai pas appris dans le sens que je vais changer la carte-mère de mon ordinateur. De toute façon, je ne fais pas de Photoshop, je ne fais pas de choses super sur l'ordinateur. Je m'envoie comme d'un outil. Vraiment, je ne m'implique pas trop sur les fonctionnels, sur le dur. Sur le matériel, tu veux juste utiliser comme logiciel et tant que ça fonctionne, tu dis c'est bon. Après, s'il y a du matériel qui est plante, tu dis bon, je vais aller voir quelqu'un qui m'aide et qui m'éclaire un peu là-dessus. La personne que je vais voir, c'est chez Millenium. Tu as bien raison. Ça déborde peut-être un petit peu le sujet, mais puisqu'on est tous les deux, je peux le permettre. C'est parce que j'utilise WhatsApp, comme beaucoup de gens sur mon téléphone. Et puis, je trouvais que je voulais la basculer sur ma tablette. Donc, j'ai envoyé un petit message à Monsieur Lagrange, qui l'a retrouvé à Nathalie, qui m'expliquait. Parce que j'avais regardé plusieurs logiciels. Mais avec plusieurs logiciels, le WhatsApp, on pouvait faire envoyer des messages ou des photos, mais on ne pouvait pas s'en servir comme vidéo conférence, comme visio. Ça ne passait pas. Il n'y avait pas la fonctionnalité. On ne pouvait pas se parler. Il n'y avait pas la fonctionnalité. Donc, elle m'a donné... Elle m'a dit, oui, il faut charger à ce moment-là sur ce tablette WhatsApp Messenger. Et puis, automatiquement, ça va synchroniser par l'adresse Gmail. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Ça a marché. Oui, oui, ça a marché. Mais j'ai lu comme ça, quand on regarde sur Internet. Je disais, attention, WhatsApp Messenger, ce n'est pas sécurisé. Il y a des hackers, il y a des gens qui veulent vous chipper vos contacts par là. Donc, j'ai dit, méfions-nous. À ce moment-là, quand j'ai installé, WhatsApp Messenger m'a dit, voulez-vous la double vérification ? C'est-à-dire qu'on donne un code de six chiffres et on doit taper à chaque fois qu'on veut se mettre sur WhatsApp pour avoir le logiciel. Comme ça, n'importe qui ne peut pas, même s'il récupère le téléphone, aller sur WhatsApp. J'ai dit, bon, voilà. Je vais le faire. Je l'ai fait, OK. Et quelques temps après, j'ai reçu un message en me disant, vous... Alors, j'ai rentré mon code. J'ai essayé avec le poste à l'achat. J'ai reçu un message, un SMS sur mon téléphone qui disait, voilà votre code de certification de sécurité WhatsApp Messenger à rentrer. Mais c'est peut-être d'un 06 quelque chose, un numéro de téléphone 06 quelque chose. Donc, je me suis méfiée, j'ai rien fait. Je ne sais pas. Il y a pas de problème, mais... Non, c'est normal, ça, parce que WhatsApp utilise un service qui utilise un 06. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre qu'il utilise un 06, mais... C'est un numéro de téléphone. Je crois qu'on dit que c'était un portable normal. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, il y en a un, il a chopé tous les gens. Enfin, il arrive à chopé tous les gens qui se connectent. Et puis, il donne son code confidentiel pour pouvoir aller facilement dessus. Donc, dans le doute, je dis, je ne vois pas pourquoi. Dans un premier temps, on me demande un code 6 chiffres. Je le rentre. Il est validé. Il fonctionne. Et après, on m'en renvoie à un autre. Je n'ai pas compris. Alors, j'ai dit dans le doute, je ne fais pas. Je ne sais pas si j'ai bien. D'un côté, par sécurité, c'est sûr, c'est mieux quand on ne sait pas. C'est mieux de ne pas s'avancer par sécurité. Et après, normalement, ça ne craint rien. Il ne devrait pas y avoir de problème directement. Pour moi, WhatsApp devrait fonctionner comme ça. Après, je n'ai pas utilisé la double fonctionnalité. Moi, je n'utilise pas avec l'adresse mail. Moi, j'utilise juste avec mon numéro de téléphone. Je ne connais pas trop cette fonctionnalité-là. Je voulais le basculer sur ma tablette. OK. Évidemment, en faisant ça, l'embêtant, mais c'est le moindre. Dès qu'on l'a basculé sur la tablette, on ne peut plus l'utiliser sur le téléphone. Je veux dire, ce n'est pas à double emploi. Le compte WhatsApp est unique à un endroit. Donc, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui se connecte sur votre compte WhatsApp, vous allez être déconnecté. Voilà, ça se déconnecte du téléphone pour se mettre sur la tablette. Et après, il faut se déconnecter de la tablette pour se remettre sur le téléphone. Enfin bon, c'est… C'est une sécurité d'un côté. Voilà, voilà. Comme je n'ai pas encore de bras, je… Ah oui, mais après, moi, le cours, je n'ai plus vraiment grand-chose à vous montrer. Après, c'est surtout du revu ou du déjà vu. Après, moi, ce que j'avais prévu surtout, c'est de retoucher un peu à Glari et ses fonctionnalités. Glari ? Ça, je veux bien, oui, parce que… C'est vrai que… J'ai pas dit qu'il nous devait accompagner à Alain pour lui demander s'il serait là, mais je ne me suis pas fermée. Je me suis dit, ne le dérangeons pas. Il est toujours assez… Bon, s'il est pour là, c'est trop, hein. Après, il y a sa vie. Donc, Glari revient un peu dessus pour se rafraîchir un peu la mémoire. Là, on a la page d'accueil. Ce qui est intéressant à noter sur la page d'accueil, c'est qu'on a différentes informations qui peuvent nous être utiles, comme le temps de démarrage, savoir combien de temps mettons notre ordinateur à démarrer. Il le sait parce qu'il arrive à 6 minutes le démarrage de Windows quand on le lance. Donc là, on voit que le mieux met 20 secondes. C'est plutôt correct, c'est même très intéressant. Après, ils nous disent désactiver les points inutiles pour accélérer le démarrage de Windows. Ça vaut mieux éviter de le faire si on ne s'y connaît pas trop ou si on ne sait pas exactement ce qu'il y a à supprimer. Parce que si jamais on désactive des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas si ça va impacter l'ordinateur en lui-même, ça peut le mettre en défaut. Donc, on évite de toucher à cette zone-là. Après, on a la version, les dates de mise à jour. Toujours intéressant, on va accéder au mois de jour. Et la licence, si elle n'a jamais été faite actuellement ou non. Ensuite, on va surtout voir les icônes qui sont en bas. La bande d'icônes qui est en bas. On peut voir qu'il y en a différentes. Le gestionnaire du démarrage, c'est exactement comme lui. Nettoyeur de registre, ça c'est une fonction, on va voir juste après. Nettoyeur de disques, c'est un peu comme Ccleaner. Moi, je préfère utiliser Ccleaner à Glari. Qu'est-ce qu'il préfère à Glari ? Pour moi, Ccleaner est plus simple d'utilisation. Il fait juste deux choses, Ccleaner. Supprimer les données inutiles sur le disque dur et les registre. Glari le fait aussi. Moi, je préfère Ccleaner à Glari. Parce qu'un, il est plus simple, plus facile à utiliser. Il y a moins d'options, il y a moins de menus à visiter pour arriver à ce qu'on veut faire. C'est vraiment les deux grosses choses à avoir sur Ccleaner. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à avoir de plus. Après, c'est toujours bien d'utiliser les deux parce qu'ils utilisent deux bases de données différentes. Donc, Ccleaner va en supprimer une partie. Glari va en supprimer une autre partie que Ccleaner n'a pas vu. Donc, c'est toujours utile d'avoir les deux. Ou après, Glari va en supprimer une partie alors que Ccleaner va en avoir une autre partie. Je préfère utiliser les deux. Comme ça, on est sûr de supprimer les données qu'on veut. Ça nettoie bien l'ordinateur qu'on le fait. Le contrôleur de disque-là, on ne va pas y toucher. Gestionnaire des processus, on ne va pas y toucher non plus. Désinstallation de programmes, c'est intéressant de l'avoir ici. Mais la fonction de Windows le fait très bien. Au pire, on peut marquer panneau de configuration sur Windows 10 quand on ouvre le panneau de Windows 10. On a le panneau de configuration qui arrive ici. Et on a aussi la désinstallation des programmes, comme sur Windows 7, si vous vous rappelez de cet affichage. Là, vous pouvez avoir accès à toutes les applications qui sont installées sur l'ordinateur. Pour avoir cela, vous allez en bas sur votre icône démarrer. Vous avez le panneau qui s'ouvre. Là, il n'y a pas de zone de texte, mais vous pouvez quand même écrire. Dès que cette zone s'ouvre ici, vous pouvez marquer panneau de configuration. Par Cortana alors ? Pardon ? Par Cortana. Oui, via Cortana aussi, si vous voulez. C'est vrai que je n'ai pas activé Cortana. Ah oui, là vous allez par le panneau de recherche de la fenêtre. Le panneau de recherche. C'est juste que le panneau de recherche, moi, je les ai activés. Donc là, vous voyez, il y a la petite icône de recherche. Tapie ici pour rechercher. Et en tapant ici, je peux écrire ce que je veux. Alors que moi, en fait, cette option-là, elle n'est pas vraiment utile. Je trouve que ça pollue un peu la zone. Je préfère la supprimer en déployant directement le menu démarrer. Mais on peut directement faire la recherche si on veut aussi. Simple. Donc là, vous avez le panneau de configuration qui s'ouvre. Et ça, c'est à peu près le même affichage que Windows 7 et Windows 8. Donc si jamais vous êtes plus à l'aise avec ça, vous pouvez désinstaller le programme. Et vous avez des icônes aussi qui s'affichent comme Windows 7 ou 8. Voilà. C'est pour au cas où, si vous préférez ce genre d'affichage. C'est une petite astuce. Donc, l'installation des programmes, oui, il est présent sur Glari. Mais pour moi, il n'est pas utile. Ensuite, on a cette fonction qui est très intéressante. Ça permet de vérifier les logiciels qui sont présents sur votre ordinateur. Et les logiciels que vous avez installés, comme les logiciels utilitaires, comme VLC. Là, on voit que c'est Chrome et Mozilla. Il nous dit qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour. Donc là, on voit que Chrome et Mozilla ont besoin d'être mis à jour. C'est intéressant de les mettre à jour. Au lieu de télécharger directement le fichier et d'avoir un fichier qui est installé sur votre ordinateur. Il vaut mieux aller dans les options de Chrome, par exemple. On va aller dans les paramètres de Chrome. Et on va faire à propos de Chrome. Et là, il va faire la mise à jour directement. Pareil pour Mozilla. On va dans Mozilla. On va dans ses options. Si jamais vous utilisez Mozilla. Options. Et on marque mise à jour dans sa recherche. Et là, on peut voir qu'il va commencer la mise à jour aussi. Et après, il nous demande de redémarrer. Pareil pour Chrome. On relance. Et les deux sont à jour. Mais la première fois que c'est à jour. Parfait. Donc là, maintenant, si on refait une nouvelle recherche avec Larry, il va nous dire qu'il n'y a plus de mise à jour à faire. Aucune mise à jour n'est actuellement disponible. Donc là, tous nos logiciels sont à jour. Donc ça, c'est intéressant de le faire au minimum une fois par mois pour les mise à jour des logiciels qui sont installés. Comme ça, au moins, ça met tout bien à jour. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, vous avez la maintenance en un clic. J'évite de l'utiliser parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il regarde dans la réparation des registres ou des raccourcis. Oui, mais il y a des choses qu'il ne regarde pas ou on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va voir. Je vais faire outils avancés et faire nettoyeur de disques quand je l'utilise. En faisant nettoyeur de disques. Dès qu'on clique dessus, il va se lancer automatiquement. Vous pouvez le laisser terminer de faire sa recherche. Après, le mieux, c'est de regarder exactement qu'est-ce qui est coché et qu'est-ce qui n'est pas. Et qu'est-ce que vous voulez exactement… Qu'est-ce que vous voulez vraiment pointer ? Qu'est-ce que vous voulez nettoyer ? Quoi, ça c'est ce que j'apprécie avec Glari. On peut voir quand même qu'il y a une bonne quantité. Mais je pense surtout… Je suis temporaire d'utilisateur. Donc là, voilà. Il a trouvé 700 mégas. Donc c'est plutôt une bonne quantité. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a trouvé, on vous fait nettoyer. Il va nettoyer les 700 mégas. Et ça va libérer 700 mégas de données sur votre disque dur. Les trois quarts du temps, c'est fiable. Je veux dire, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de rubrique où il faut particulièrement faire attention et éventuellement effacer certaines cases qui sont cochées parce que c'est des risques, non ? Les seuls risques qu'il pourrait y avoir, c'est que ça peut supprimer les mots de passe qui sont enregistrés sur votre navigateur. Donc, si jamais vous utilisez énormément votre navigateur avec des mots de passe ou autres, là, ça peut les supprimer. Soit je vous conseille de ne pas encrocher votre navigateur ou soit de noter les mots de passe que vous avez enregistrés. Vous voulez-vous qu'on mémorise vos mots de passe ? C'est ça ? Oui, voilà. Sur Chrome, sur Mozilla. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'utilise aussi le nettoyeur de registre. Ça, c'est très important. Le nettoyeur de registre, c'est surtout utile quand vous vous installez ou désinstallez des logiciels. Donc là, on peut voir qu'il y a… Ou même quand il y a des grosses mises à jour. Comme je l'ai dit, les grosses mises à jour, ça arrive surtout entre le 10 et le 15 de chaque mois. Donc là, très prochainement, il y aura la mise à jour du mois de juin qui va être assez importante à faire et imposante. Ça va prendre un petit moment à la faire. Donc, si jamais vous rencontrez des lenteurs avec votre ordinateur à l'allumage, c'est qu'en fait, en arrière-plan, il cherche pour les mises à jour. Donc, surtout, n'oubliez pas de regarder les mises à jour et de les faire et au besoin de redémarrer votre ordinateur. Donc là, on voit qu'il a trouvé quatre registres. C'est gentil, il n'y a pas grand-chose. Comme il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour ces derniers temps. Est-ce que dans Glary, il y a quelque chose qui peut aider quand l'ordinateur, il est long à démarrer ou quelque chose comme ça ? Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qui gêne ? À part les… Moi, ce que j'ai remarqué surtout quand c'est long à démarrer, c'est les mises à jour. Toujours regarder les mises à jour, comme je l'ai dit juste un instant. Vérifier les mises à jour. Donc, c'est dans Windows, démarrer, les paramètres, les paramètres, mises à jour et sécurité. Recherche de mises à jour. S'il y en a qui se font, laissez-le travailler. Laissez-le allumer pendant une demi-journée, une journée s'il le faut. Il va faire ses mises à jour et après, normalement, il va être beaucoup moins lent. Là, il y a une mise à jour de sécurité. Windows Defender, Microsoft Defender. Tous les jours, il y a une mise à jour de sécurité de Microsoft Defender. Parce qu'il a besoin de mettre à jour sa base de données. Après, qu'est-ce qu'il y a à modifier pour le démarrage ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la partie basse, l'endroit où, quand vous faites un clic droit en bas, ou dans la bande en bas, il y a un gestionnaire de tâches. Je pense que vous devez connaître ceci. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre cette fenêtre, les gestionnaires des tâches. Et vous allez dans démarrage. Et donc là, normalement, dans démarrage, vous devez voir une certaine quantité de logiciels qui se lancent au démarrage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de décocher une grande quantité de logiciels. Comme Cortana, vous pouvez le désactiver. Si vous n'avez jamais d'installer, vous pouvez le désactiver. GoToMeeting. Je pense que vous l'avez. C'est juste le client. Donc, vous n'avez pas de problème avec ça. Si vous avez ces clients à installer, vous pouvez le désactiver. Pareil pour Glary. Donc, tout ce qui n'est pas utile au démarrage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de garder, juste au démarrage, c'est de garder le Windows, la partie sécurité. Donc, Windows Defender. Et s'il y a des pilotes qui sont utiles ou non. Moi, j'ai gardé mon pilote de son. Real Tech HD Audio, je sais que c'est le pilote de son et je préfère le garder avec moi. Alors, ce sans lui, je n'aurai pas de son. Et le mieux, c'est de désactiver tout le reste. Normalement, il devrait y avoir un ou deux maximum au démarrage du logiciel. Parce que si, quand vous lancez l'ordinateur et qu'il y a une quantité monstrueuse ici, forcément, l'ordinateur va mettre du temps à démarrer chaque logiciel et à faire les mises à jour en même temps. Est-ce que c'est correct ? Après, pour le démarrage, Donc, pour ici, vous pouvez supprimer des feuilles de registre. Réparation des raccourcis. Ce n'est pas utile. Surtout que les raccourcis ne passent pas non plus des masses. Ce n'est pas intéressant. Recherche de doublons. Si jamais vous avez peur d'avoir fait des doublons avec vos fichiers, c'est toujours intéressant à regarder dessus. Recherche de dossiers vides. Un dossier vide, ça reste un dossier vide. Ça ne pèse rien du tout. Donc, ça va juste être présent sur votre ordinateur. Gestionnaire du menu contextuel. Ça, je n'utilise pas. Pas besoin d'y toucher. Et des institutions de programme. On l'a vu à côté. On sait à quoi il sert. Optimiser et améliorer. Donc, gestionnaire de programme. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite à ne pas y toucher. Mais en regardant de plus près le gestionnaire de programme, quand on va sur le programme au démarrage, on peut voir qu'il y a exactement les mêmes programmes qu'avec le gestionnaire des tâches. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que lui n'a pas mis Glari dans son liste de choix. Alors que nous, on peut désactiver Glari via le gestionnaire des tâches de Windows 10. Alors que via le gestionnaire de démarrage de Glari, il ne s'est pas mis lui-même, on va dire. Ce qui est plutôt bizarre. Si il veut détecter les autres, il ne faut pas qu'ils soient en cours. C'est ça. Après, il y a d'autres petites zones à regarder, mais c'est assez compliqué. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux ne pas y toucher. Je vous invite surtout à ne regarder que la partie démarrage. Après, ce que vous avez gagné, ça va être juste quelques petites secondes. Comme là, je vois. Ces deux-là, ça coûte 2.4 secondes au démarrage. Mais c'est pour ma carte graphique, c'est pour mon affichage. S'ils ne sont pas activés au démarrage, je n'aurai pas d'affichage au final. Ce n'est pas terrible. Oui. Donc, il vaut mieux éviter d'y toucher si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Ne touchez pas. Là, je vois qu'il y a TeamViewer qui se lance au démarrage. Moi, je n'apprécie pas qui se lance au démarrage. Et comme je sais ce que c'est que c'est le logiciel qui permet de prendre en contrôle la distance et les autres ordinateurs, je préfère le mettre en fonction quand je veux. Je sais que je peux le désactiver. C'est que si vous êtes sûr du logo et du nom de programme qui est donné dessus, que vous pouvez les activer. Les services, il n'y a pas besoin de toucher non plus. Voilà. C'est pour le démarrage. Des fragmenteurs de disques. Donc, oui, il y a des fragmenteurs de disques sur Glari, mais il est bien parce qu'il est graphique au moins. C'est intéressant à voir. Il y a des petites cases. Il montre quelle partie est utilisée par rapport à d'autres parties. Est-ce que c'est réaliste ou non ? Je suis un peu sceptique quand même. Mais bon, ça permet de visualiser qu'est-ce qu'une partition sur un disque dur. C'est intéressant. Après, moi, je vous invite surtout à utiliser le défragmenteur qui est présent sur le défragmenteur de Windows. Pour y accéder, vous allez sur un des disques durs. Vous allez sur ce PC. Un ou deux disques durs. Vous faites un clic droit dessus. Propriétés. Là, ça vous ouvre les propriétés de votre disque dur. Vous faites outils. Optimiser, défragmenter le lecteur. Vous faites optimiser. Après, vous avez juste à cliquer sur l'un des disques durs que vous voulez défragmenter. Que vous voulez déoptimiser. Les deux font exactement la même chose. Ça arrange le disque dur. Ça réduit les espaces de mémoire de libre. Comme là, on voit qu'il y a un gros espace ici. Si je le lance, je pense que ça va le réduire. Je ne vais pas le faire parce que ça prend... Pour moi, pour mes disques durs, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure grand max. Et pour votre disque dur, là, il y aura peut-être pour une heure, voire deux heures si vous ne l'avez jamais fait. C'est surtout intéressant à faire. C'est quand vous libérez ou que vous stockez beaucoup d'espaces dessus. Quand vous libérez beaucoup d'espaces, c'est intéressant de faire une défragmentation. Parce que au moins, ça nettoie un peu ce que vous avez supprimé. Et ça recale les données au bon endroit. C'est toujours intéressant à faire. Donc, des fragmentations. Optimiseur de mémoire. Je trouve ça pas spécialement utile. C'est pour la mémoire vive. On parle de la mémoire, celle-ci. La mémoire des barrettes RAM. Je trouve ça pas spécialement utile. Parce que pour optimiser la mémoire, le mieux, c'est de redémarrer votre ordinateur. Donc, si jamais vous avez des problèmes de mémoire avec des barrettes de RAM, donc si vous voyez votre ordinateur qui est vraiment à bout ici au niveau de la mémoire, qui est vraiment au maximum, le mieux, c'est de redémarrer. Comme ça, après, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en redémarrant, ça libère la mémoire. Cette mémoire-là n'est active que pendant le fonctionnement de l'ordinateur. Si jamais vous l'arrêtez, cette mémoire-là va être mise à zéro. Comme la même chose pour le processeur. Ces deux-là ne fonctionnent que en fonctionnement. Les disques durs sont là pour stocker les données. Je trouve ça pas si c'est utile. Des fragmenteurs de registres. Ça, c'est toujours intéressant à faire une fois que vous avez fait le... Une fois avoir fait les nettoyeurs de registres. Ça permet de ranger un peu les registres. Parce que c'est vraiment utile. Ça permet de... Ça fait gagner un peu de vitesse... Quelques secondes... Quelques microsecondes au démarrage, pardon. Mais bon... C'est toujours intéressant à faire de temps en temps. Check disque. Si jamais vous pensez avoir un problème sur votre ordinateur. Sur votre disque dur. Mais bon... Après... Moi, je préfère faire ça à ma manière. J'ai des logiciels qui permettent de le faire. Donc, je n'utilise pas spécialement cette partie-là. Les signers des pilotes. Je ne vais pas construire sur lui. Je l'ai utilisé deux, trois fois. Je ne l'ai pas trouvé convaincant. Il montre des choses que parfois, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Ou parfois, il y a des choses qui sont besoin d'être mises à jour. Mais il ne me donne pas de logiciel pour les mettre à jour. Donc, je ne suis pas satisfait de ce qu'il donne par ici. Donc là, il me dit que tout est à jour. Alors que je pense qu'il y a du matériel qui a besoin d'être mis à jour. Les pilotes, pour vous rappeler, c'est ce qui permet de faire fonctionner le matériel qu'il y a dedans. Ils ont besoin d'être mis à jour pour garder leur bon fonctionnement à l'ordinateur. Si vous ne les mettez pas à jour, leurs performances vont être dégradées à la longue. Ça pourrait être nuisible pour le matériel. Toujours vérifier si les pilotes sont mis à jour. En général, les mises à jour sont faites avec Windows Update. Microsoft connaît votre matériel qui est installé. Et après, il propose des mises à jour pour les pilotes en fonction. Donc, c'est mieux de laisser Windows s'en occuper à ce moment-là, si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Les mises à jour des programmes, on vient juste de le faire à l'instant. C'est exactement lui. On le refait, mais bon, ça va sortir exactement la même chose. Il est plus lent que tout à l'heure. Pas besoin de le laisser tourner en entier. Sécurité et confidentialité. Nettoyeur de traces. C'est assez utile. J'utilise pas mal. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a à supprimer dessus. Ou est-ce que vous allez laisser des traces. Comme là, on va le laisser tourner. Parce que quand il tourne, c'est un peu dommage. C'est que dès que vous cliquez sur une fonction, il vous lance le nettoyage. C'est bien, mais d'un côté, c'est pas terrible. Là, on va voir justement ce qui fait ce nettoyeur de traces. Il nettoie l'historique de navigation. Il nettoie les cookies qui sont enregistrés sur votre ordinateur. Les cookies, c'est des petits programmes qui sont enregistrés par le navigateur internet. Par certains sites internet. Vous pourrez après y accéder plus rapidement. Si jamais les prochaines fois que vous y retournez, vous irez plus vite. La page de chargement se fera plus vite. C'est pour gagner quelques secondes à l'affichage de la page. Les mots de passe enregistrés. Les fichiers internet temporaires. Ça, c'est tout ce qui est donné temporaire. C'est un peu lié aux cookies. Et les fichiers index data. Ça revient à peu près pareil pour tous les navigateurs internet. Histoire de téléchargement. Histoire de recherche. Mot de passe enregistré. Données formulaires. Mozilla. Edge. Comme j'installe les Thunderbird. Ça, c'est aussi intéressant de le faire de temps en temps. Moi, par exemple, j'utilise énormément Chrome. J'ai pas spécialement envie de nettoyer Chrome. Je pourrais le faire pour les structures de navigation, pour les cookies, le cache internet. Mais à un certain moment, j'ai pas envie de le faire pour garder mon historique de navigation. Si jamais j'ai fait des recherches qui sont importantes pour moi. Ou même après pour mes mots de passe enregistrés. Non, je vois que là, ils nettoyaient pas les mots de passe enregistrés sur Chrome. Étrangement. Non, 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 c'est toujours bien de le faire au moins. Si jamais ça faisait longtemps que vous n'êtes pas allé sur un site, et qu'il y a toujours le mot de passe enregistré sur votre navigateur internet, bah au moins ça le supprime. C'est toujours intéressant de le faire. Des structures de fichiers, je n'ai jamais fait. Je n'ai pas spécialement plus. Des structures de fichiers, vous le supprimez avec la corbeille, et puis il est supprimé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le mieux pour supprimer des fichiers, vous supprimez un fichier avec la corbeille, et puis après vous faites une défragmentation. En faisant la défragmentation, vous êtes sûr que ça supprime les fichiers et les fichiers qui viennent d'essayer de supprimer ne peuvent plus être récupérés. Comme ils proposent aussi une récupération de fichiers mais jamais utilisés. Après toute cette partie-là, je ne les ai pas spécialement utilisés. Pour te dire, ce n'est pas non plus la chose la plus importante. Les fichiers, dossiers, compteur de disques, ça c'est pour voir un peu ce qui se passe sur votre ordinateur en question. Mais le mieux c'est quand même nettoyeur, optimisé. Donc nettoyeur, c'est nettoyeur de disques et nettoyeur de registres. Ça c'est deux choses importantes. Après vous avez la défragmentation du registre. Moi j'utilise surtout ces trois-là. Et ces quatre-là, nettoyeur de traces. Donc nettoyeur de disques, nettoyeur de registres, défragmenteur du registre. Une fois qu'on fait défragmenteur du registre, il va demander de redémarrer l'ordinateur. Et sécurité, nettoyeur de traces. Je fais surtout ces quatre-là pour nettoyer mon ordinateur, pour faire un peu de passe dessus. Voilà, c'est un peu les grandes lignes pour Glary quand je l'utilise. D'accord. Est-ce que tu as des questions ? Un problème ? Moi, non. Pas de questions. C'est à peu près... Mais disons que c'est vrai que moi je ne m'en sers pas trop trop de Glary. Je me sers beaucoup de Skinner. Et puis disons que je vais un peu avec Windows et tout ça. Donc c'est vrai que de revoir les fonctionnalités, des fois j'oublie. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je devrais faire et que je ne sais pas. Donc ça me permet de remettre les pendules à l'heure. Ouais, de le nettoyer et puis d'en prendre soin, on va dire. C'est toujours intéressant de gagner un peu d'espace sur un disque dur, puis ça lui fait du bien. De temps en temps, ça lui fait du bien de faire ça. Donc si jamais tu as des questions, c'est maintenant. Sinon après moi, j'ai fait le tour. Surtout qu'on a un peu dépassé l'heure. Non, je te remercie, ça va. J'ai noté ce que je voulais noter, puis je vais aller de ce pas faire l'essai. Pour Thunderbird, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai envoyé un message pour dire exactement…